Il y a 30 ans, il y avait le sommet de Rio et la déclaration de Rio, qui a donné un coup d'envoi très ambitieux de lutte contre les changements climatiques. Et aujourd'hui, 30 ans après, la situation est pire, donc on a envie un peu de désespérer. Est-ce qu'on peut quand même sauver la planète et préserver la croissance, ou sinon, il va falloir se résoudre à des très gros sacrifices ? En fait, ce qui est en train de se passer ce matin est effectivement assez illustratif d'une problématique générale, c'est-à-dire qu'il y a un consensus, il y a un consensus en particulier en France, sur le fait qu'on a notre responsabilité collective est engagée par rapport aux générations futures et le destin de l'humanité sur cette planète. Et en même temps, il y a cette frustration sur l'inaction, il faut bien reconnaître. Tu rappelais, Conférence des Rio, c'est 1992, donc c'est il y a 30 ans. Aujourd'hui, nous émettons 50% de plus de CO2 qu'à cette époque-là. Donc on sait qu'on fonce vers un mur et au lieu d'appuyer sur un pédale de frein, on a appuyé sur un pédale d'accélérateur depuis 30 ans. Donc c'est un problème. En même temps qu'on a cette frustration... Une petite note positive, en Europe, c'est mieux. Alors, en Europe, on a effectivement réduit nos émissions de CO2 de 20% par rapport à 1990, mais ça, c'est minuscule par rapport au tsunami d'augmentation d'émissions de CO2 dans le reste du monde. Mais par ailleurs, nous avons fixé, le pouvoir politique européen et français a fixé un objectif extrêmement ambitieux de réduction de 55% des émissions par rapport à 1990. Donc vous voyez bien, en 30 ans, on a fait moins 20% et il reste à faire, en moins de 10 ans maintenant, les 35% résiduels, sans parler d'atteindre zéro émission nette en 2050, où il faudra aller chercher avec les dents les dernières émissions sur le continent européen. Donc on est loin du compte. Le problème, c'est qu'on a à la fois cette frustration face à l'inaction et on affronte un choc terrible qui est en même temps la volonté d'y aller, la volonté de faire des sacrifices, parce qu'il s'agit bien de faire des sacrifices pour y arriver, des sacrifices des entreprises, des sacrifices des consommateurs. Pourtant, depuis ce matin, on entend beaucoup parler d'innovation, de nouvelles technologies, de changements de comportement, de rationalisation des productions. Mais pour le moment, on n'a pas dit qu'on changeait de mode de vie. Bon, à la limite, on va passer de la voiture à la bicyclette pour les trajets courts ou au covoiturage. Mais enfin, c'est des petits changements de vie. Alors que si on veut arriver au résultat, aujourd'hui, il faudrait faire d'énormes efforts. Alors est-ce qu'il faut tout attendre de la technologie ? Est-ce que c'est vraiment elle qui va nous sauver ? Parce que c'est ce mot-là qui est à la bouche un peu de toutes les entreprises et tous les acteurs économiques. Alors oui, il va falloir. Ces sacrifices qu'on va devoir faire seront importants. Ils seront à la fois financiers. Ils seront attentatoires à notre confort, à notre temps de parcours. Si on parle de mobilité, passer de la voiture individuelle au transport en commun. Aujourd'hui encore, ça, en général, implique une augmentation des temps de parcours. En particulier en milieu urbain. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui. C'est qui est prêt à effectivement faire des sacrifices ? Alors c'était Nadia Penfigue ce matin qui rappelait ce mouvement la semaine dernière d'étudiants d'AgroParisTech. Disant il faut aller beaucoup plus loin. Il faut vraiment attaquer tout de suite aujourd'hui notre façon dont on vit, nos modes de vie, nos modes de production. Il faut y aller. Mais la question est, autant il y a ce consensus sur il faut y aller, autant il n'y a absolument pas de consensus sur comment on va y aller. Juste un petit mot, parce que je vois qu'Antoine Cyr, le directeur de l'engagement de l'entreprise de la BNP, nous a rejoint. On va lui donner la parole, mais juste terminer sur les technologies. Vous nous disiez dans l'interview qu'on était encore très loin du compte pour que les nouvelles technologies soient compétitives avec les autres, les anciens modèles. La voiture électrique, par exemple, à part l'abandon du charbon, à part l'abandon du charbon le plus rapidement possible et la pompe à chaleur dans les habitations au remplacement des chauffages au fuel, la plupart des actions ont des coûts considérables. On parlait tout à l'heure de séquestration, de capture et séquestration du carbone. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça reste encore très coûteux. Avec les technologies actuelles, atteinte zéro émission nette impliquerait une décroissance absolument considérable. Absolument considérable parce qu'on n'a pas les technologies. Avec les technologies d'aujourd'hui, atteinte zéro émission nette impliquerait une révolution terrible, une décroissance considérable. Et pas que du pouvoir d'achat, de notre confort et notre bien-être. Donc, il faut une question fondamentale. C'est entre la fin du mois et la fin du monde, où mettons le curseur sur la vitesse à laquelle nous allons réduire nos émissions de CO2 ? Et surtout, comment on va le faire et qui va payer ? Aujourd'hui, quand même, on parle pour décarboner l'économie française dans les dix prochaines années, enfin pour réduire, pour atteindre l'objectif de moins de 55 %, on parle quand même d'investissement et de coûts, on peut dire réduction du pouvoir d'achat. Le coût, in fine, ça tombe dans l'escarcelle des budgets des ménages. Donc, on parle quand même de 50 à 70 milliards d'euros de coûts supplémentaires dans les dix prochaines années par an pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés politiquement. Ça va être notre discussion sur la taxe carbone et le coût du carbone qui est au nœud de votre problématique. Antoine Cyr, vous êtes donc directeur chargé de l'engagement de la BNP qui veut être un leader de la finance verte. Alors, un petit propos général sur votre vision de la défense de la planète. Est-ce que vous pensez qu'on peut allier neutralité carbone et croissance et mode de vie à l'occidental ? Puisque vous êtes penché sur ces questions, en tant qu'acteur privé, est-ce que vous y croyez ? Bonjour d'abord. En tout cas, il faut qu'on transforme quand même très profondément à la fois nos modes de vie, nos façons de travailler, nos aspirations. On doit s'engager dans un mouvement de transformation extrêmement profond. Je pense qu'il est encore difficile de dire exactement quelle va être l'ampleur de cette transformation d'ensemble, mais elle va être extrêmement importante. Je pense qu'il faut qu'on soit effectivement extrêmement conscients des transformations que ça implique pour nos modes de vie. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit extrêmement conscients de l'énorme effort qu'on va devoir faire dans les années qui viennent pour que ces transformations se fassent dans un contexte acceptable de justice sociale. Parce que nous sommes dans des pays où il existe des fractures sociales. C'est tout de même, il y a parallèlement, je dirais, à la montée du problème du climat et de la montée de la perte de biodiversité. On a aussi une montée des inégalités sociales qui placent certaines sociétés à la limite de la rupture. Est-ce que c'est le problème de la BNP ? Est-ce que c'est une problématique pour la BNP, les problèmes sociaux ? Et comment vous vous impliquez, comment vous agissez ? Ça fait partie des... Alors, il y a beaucoup de... En gros, nous, on considère qu'aujourd'hui, on transforme le mode de fonctionnement de l'entreprise pour pouvoir intégrer dans toutes nos décisions des critères environnementaux et sociaux. Donc, ça consiste, je dirais, une par une, à prendre toutes nos activités. Alors, le problème, c'est que quand on est dans la véritable action, c'est difficile de tout faire en même temps. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Et donc, on doit y aller progressivement. Je peux vous donner un exemple très concret d'activité dans laquelle on intègre à la fois les éléments écologiques et les éléments sociaux. J'ai compris que vous intégriez ces éléments, mais je dis juste... On va aussi parler de votre investissement pour réduire les gaz à effet de serre. Et il y a toute une politique à la BNP. Mais deux questions. D'abord, la BNP a une ambition de croissance de 5%. Ça veut dire que vous allez aussi, d'une certaine manière, participer à l'accumulation de gaz à effet de serre. Et deuxièmement, comment, justement, la BNP, c'est un très bon exemple, peut agir pour les inégalités sociales, pour contrer les inégalités sociales que le changement, que les mesures prises pour le changement climatique vont produire. Comment vous agissez concrètement ? Alors, d'abord, la première chose, nous, on n'est agnostique par rapport à la croissance économique. Mais dans vos documents, c'est 5% d'objectifs par an ? On a gagné des parts de marché très importantes, notamment sur les entreprises ces dernières années. Et donc, notre objectif, c'est de gagner des clients. C'est de faire notre gain par gain de parts de marché. Donc, c'est indifférent par rapport à la... Enfin, ce n'est pas indifférent, mais en tout cas, ça n'est pas lié de manière mécanique à la croissance économique. Et notre lien entre la croissance de BNP Paribas et de lien automatique avec une croissance économique au sens où l'entendent les économistes et les gens qui font de la macroéconomie. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut... On a, par exemple, aujourd'hui, énormément de mécaniques qui sont des mécaniques d'exclusion. Il y a des gens qui sont exclus du crédit. Il y a des gens qui sont même exclus du système bancaire. Il y a des gens qui sont exclus de la création d'entreprise. Et il y a des gens à qui on propose des solutions de création d'entreprise qui sont des solutions qui ne tiennent pas du tout compte, par exemple, de la nécessité de développer des modèles plus verts. Aujourd'hui, il y a une part très importante, par exemple, de la chaîne agroalimentaire qui est entre les mains de petits agriculteurs. Et ces petits agriculteurs n'ont pas accès au financement, mais ils n'ont pas non plus accès au financement pour faire de l'agriculture plus raisonnée. Donc, il faut développer de nouveaux modèles. Je peux vous donner un exemple qui est évidemment un modèle expérimental. Mais, par exemple, au Sénégal, on est au nord du Sénégal. Vous êtes dans la région pratiquement du monde la plus touchée par le réchauffement climatique. Il y a un groupe de 15 000 agricultrices qui ont développé de l'agriculture à la fois plus raisonnée, plus écologique et résiliente au changement climatique. Et donc, aujourd'hui, la façon dont ces agricultrices organisent leur vie financière ne leur permet pas d'être client des banques et d'être financées dans de bonnes conditions. Elles ont uniquement accès à la microfinance. Et donc, on est en train de travailler avec elles pour voir quelles sont les conditions qui leur permettent d'avoir accès à de vrais financements bancaires et de ne pas être pénalisés par des mécaniques d'exclusion du système financier. Donc, je prends cet exemple qui est un peu radical. Mais, alors, je pourrais vous parler aussi du contrat à pacte social. Enfin, je pourrais vous parler de plein d'expérimentations. À notre niveau, nous avons aujourd'hui des laboratoires d'expérimentation pour créer des mécanismes financiers ou des produits financiers qui permettent en effet de ne pas exclure. Ça suppose aussi de la technologie. On a parlé ce matin de technologie. L'intelligence artificielle, si elle est mal utilisée, génère de l'exclusion. Si elle est bien utilisée, elle permet de combattre l'exclusion du système financier. Ça aussi, ce sont des domaines sur lesquels on est en train d'entreprendre des recherches. Avant de... Bon, d'accord. On a compris. On a compris. Avant d'entamer une discussion avec... Bon, on est dans le changement climatique. On n'est pas dans le changement d'attitude. Avant d'entendre, nous allons parler avec M. Canfin, qui est un élu, qui a le droit à la parole aussi et qui est représentatif d'un certain nombre d'électeurs et d'une part de la population qui a aussi envie de s'exprimer. Donc, avant d'avoir M. Canfin pour parler de la taxe carbone, qui est le centre de notre sujet, je voudrais juste un petit échange entre vous deux sur la finance verte. Alors, on voit que BNP, c'est une trajectoire qui fait que vous ne financerez plus de moins en moins les industries carbonées. Donc, vous êtes désengagé pour le moment de ce qui est le plus facile, qui est le charbon, etc. Mais ça va devenir de plus en plus difficile. Et moi, je voulais vous demander, comme John Rifkin l'a dit dans The New Deal, est-ce que la finance va faire basculer l'économie parce que l'industrie la plus carbonée ne serait plus financée ? Est-ce que vous croyez à une bascule via les finances, les fonds qui se désintéresseraient de toutes les économies carbonées ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est un levier puissant ? Alors, on a un TSE, une chaire finance durable et investissement responsable, qui travaille depuis 15 ans avec des fonds de gestion ISR, investissement socialement responsable. Donc, ce sont des sujets importants. Effectivement, le désinvestissement qu'on observe depuis une vingtaine d'années qui a vocation à augmenter le coût de capital des entreprises irresponsables peut contribuer, effectivement, à amoindrir la compétitivité de ces secteurs bruns, on va dire, et donc permettre, contribuer à l'émergence d'une économie plus verte. C'est un bon levier. C'est un levier qui est plein de fuite de carbone. C'est-à-dire que quand une banque sort d'une entreprise brune, vous avez deux autres banques chinoises ou indiennes qui sont prêtes à y rentrer. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Il faut bien se rendre compte que quand on regarde le tabac, regardez la lutte contre la tabagie depuis 30 ans, ce n'est pas le désinvestissement dans Philippe Maurice qui a contribué à la réduction de la consommation de tabac en Europe. C'est le fait que les pouvoirs publics ont pris le dossier à mal corps, ont exercé leur pouvoir régalien qui est de taxer, d'imposer, de faire coordonner, de faire mieux apparaître au niveau des consommateurs le coût réel pour eux et pour la société de cette pollution. Et c'est ça qui a vraiment fait basculer, en tout cas en France et en Europe, le niveau de consommation du tabac. Je pense qu'il y a des leçons à retenir de ce genre de choses. Les marchés ne peuvent pas tout. Bien sûr que le changement climatique, pour revenir à ce sujet-là, le changement climatique est sans doute la plus grande défaillance de marché dans l'histoire de l'humanité. Et il faut évidemment réfléchir à trouver une alternative. Bonne transition, puisque nous allons arriver à la tasse carbone. Défaillance de marché dit en deux mots ce que c'est et pourquoi il faut trouver des nouveaux instruments pour justement contrer cette défaillance de marché. Quand vous émettez du CO2, vous n'êtes pas incité à intégrer les coûts, les dommages sociétaux que vous entendrez par cette émission. Et donc, le résultat, c'est que dans une économie de marché, les gens ne sont pas suffisamment incités à faire le bien commun. Et donc, ça crée trop de pollution, trop de changement climatique. Donc, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème ? Alors, il y a 36 solutions. On peut imposer la décroissance. On peut faire une dictature écologique et on peut essayer d'adapter l'économie de marché qui, quand même, reconnaissons-le, a fait la prospérité de l'Occident depuis plusieurs siècles maintenant, adapter l'économie de marché pour forcer les acteurs, les consommateurs, les producteurs à intégrer cette problématique climatique dans leurs décisions, dans leur choix d'investissement, dans leur mode de vie, dans leur mode de production. Et c'est très simple à faire. En théorie, en tout cas, ça pose un problème d'acceptabilité et de qui finance et d'inégalité. Mais sur le principe, et on pourra en parler, j'espère, tout à l'heure, sur le principe, c'est appliquons le principe pollueur-payeur et mettons en place une tarification du carbone qui fasse que les intérêts privés soient alignés avec le bien commun en choisissant un niveau du prix du carbone qui soit tel que ce prix du carbone révèle la réalité des dommages qui sont engendrés si on décide d'émettre ce carbone plutôt que de faire l'effort de réduction des émissions. Et ça permet aussi de compenser les différences entre les zones géographiques qui ont imposé ou pas des taxes. Alors, il y a des problématiques de redistribution. Guylaine, tu parles au niveau mondial. On peut parler au niveau local aussi. Effectivement, on a des différenciations extrêmement sévères entre les différents pays en termes d'émissions. Pour rappel, les Etats-Unis émettent par habitant autour de 17 tonnes de CO2 par an, alors qu'en France, on en émet 6. Alors, il faut peut-être intégrer aussi des émissions apportées, ce qui nous mettrait plutôt à neuf. Mais en Afrique, l'habitant en Afrique, il émet en moyenne moins d'une tonne. Dans certains pays, c'est 100 kilos de CO2 par an, par personne. Donc, on a là des différentiels sévères extrêmement importants. Nous portons, nous, Occident, une responsabilité considérable sur le problème du changement climatique. Et bien entendu qu'il faut peut-être différencier les sacrifices financiers qui sont demandés aux différents habitants de cette planète. Et ça, on peut le faire par différents mécanismes. Hélas, constatons que depuis maintenant 26 COP que nous avons, on n'a pas réussi à trouver une solution. Rappelez-vous, COP16, je pense, à Copenhague en 2009. Il s'agissait de verser, de créer un fonds vert de 100 milliards par an. On en est, pour financer la transition énergétique dans les pays en développement, on en est très, très loin. Donc, on a une problématique, je rappelle, frustration face à l'inaction à la hauteur de l'absence de volonté de faire des sacrifices, en particulier en Occident. Alors, Pascal Confin, bonjour. Merci de nous rejoindre. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, que vous appartenez à la formation écologique. Maintenant, vous êtes député européen Renew. Et vous êtes président de la commission environnement, poste clé, où vous avez des possibilités d'action importantes. Et aujourd'hui, il y a une grande discussion qui se prépare au Parlement sur le fait d'étendre la taxe carbone au transport et au pétrole, si j'ai bien compris. Au transport et au résidentiel. Et au résidentiel. Et vous, vous y êtes hostile, notamment parce qu'après l'épisode des gilets jaunes, vous craignez une réaction et des gilets jaunes européens. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est que ce prolongement de la loi Fit for 50 et pourquoi vous y êtes opposé ? Puis répondez à cela à Christian Gaullier, qui, lui, est un fervent défenseur de cette taxe. Oui, bonjour. J'espère que vous pouvez m'entendre correctement. Oui, on vous entend. Parfait. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette opportunité d'échange. Effectivement, la discussion, qui est plus qu'une discussion, c'est un choix stratégique important, puisque dans le paquet climat qui a été proposé par la Commission européenne et qui est maintenant négocié au Parlement européen et en parallèle entre les États membres sous l'autorité de la présidence française de l'Union européenne, nous allons définir toutes les nouvelles règles du jeu sur l'ensemble de notre continent pour lutter contre le dérèglement climatique et accélérer de manière extrêmement significative vers la neutralité climat 2050. Parmi la boîte à outils que nous utilisons, il y a des standards, par exemple les standards CO2 des voitures où nous sommes en train de nous acheminer vers la fin du véhicule thermique pour passer au 100% zéro émission 2035, c'est-à-dire changer la totalité de la plus grande industrie européenne qui est l'industrie automobile en 12 ans, 2023-2035. On est sur une radicalité très très forte. Puis dans la boîte à outils... Est-ce que le parlementaire que vous êtes est conscient, d'après ce que disent les constructeurs automobiles, c'est des centaines de milliers d'emplois qui risquent de disparaître ? Est-ce que ça rend dans la logique de ces décisions et de ces objectifs ? Évidemment, et d'après ce que disent les constructeurs automobiles, ce n'est pas tout à fait ce que vous venez de dire, parce qu'en fait il y a des gagnants et des perdants à la transition vers la mobilité électrique. Il y a des gagnants, je vais donner un exemple en France, ST Micro Electronics, qui est une boîte, une entreprise qui est à Grenoble, qui voit son carnet de commande exploser, parce que c'est le leader mondial d'un composant qui va être utilisé dans les batteries électriques. Donc des gagnants qui embauchent, et puis il y a des perdants. Et c'est pour ça que dans cette transition, qui est une transition schumpeterienne, que le capitalisme a déjà connu dans des tas de situations historiques, et qu'on sait gérer. On sait gérer à condition de mettre en place des dispositifs transitionnels, comme par exemple le fait de voir un fonds de transition juste pour les salariés de l'industrie automobile qui sont dans les sous-traitants, qui eux sont aujourd'hui monoproduits, adossés uniquement aux véhicules thermiques, et pour lesquels, objectivement, le carnet de commande va diminuer. Et donc la question n'est pas de se cacher derrière cette situation pour ne rien faire, parce que ça c'est vraiment l'argument le plus conservateur qui soit, et si on utilisait cet argument, il faudrait encore utiliser des diligences à cheval. La voiture a tué l'emploi de tous les cochers qui faisaient la mobilité à cheval avant qu'une voiture n'arrive. Donc si on utilise cet argument, on gèle l'histoire, donc on ne va pas utiliser cet argument évidemment. Par contre, on va traiter la question sociale pour avoir sur les dizaines de milliers d'emplois dont on parle, et qui sont effectivement en risque, personne ne le nie, un dispositif transactionnel qui permet d'assurer la gestion sociale de cette affaire sur 13 ans. Et quand on regarde la pyramide des âges de ces entreprises, honnêtement, il y a beaucoup de ces salariés qui de toute façon seront partis à la retraite d'ici là. Maintenant, ça c'est la partie normative. Puis ensuite, je veux dire sur la partie signal prix, nous avons dans la boîte à outils, nous avons un outil qui est le prix du carbone. Et le prix du carbone, nous allons l'étendre à beaucoup d'entreprises. Nous allons d'abord le durcir, et je pense que tout ça fera plaisir à Christian. Nous allons passer d'un prix du carbone qui est aujourd'hui, qui a été historiquement plutôt à 20-30 euros la tonne de CO2, autant dire rien du tout, à un prix qui est aujourd'hui compris entre 80 et 100 euros la tonne de CO2. Et à 80-100 euros la tonne de CO2, si j'ai bien compris. Et 80 euros, on est déjà dans un prix qui fait basculer de nombreux modèles économiques. Prenons le ciment aujourd'hui. Le ciment, si vous mettez la tonne de CO2 émise 100 euros la tonne, vous basculez sur un modèle économique puisque ça vient manger toute la valeur ajoutée du secteur. Donc ça veut dire qu'on rentre dans la zone de prix qui commence à avoir un impact très significatif sur les modèles économiques. Du coup, ce qu'on fait en même temps, c'est de mettre en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Parce que moi, je ne veux pas expliquer à ArcelorMittal à Dunkerque qu'eux vont payer 80 ou 100 euros la tonne de CO2, mais que leurs concurrents qui exportent vers l'Union européenne depuis la Turquie ou la Biélorussie ne payent pas, voire payent zéro la tonne de CO2 et il ne se passe rien. C'est impossible. Donc c'est pour ça que le même jour, exactement au moment où nous mettons en place le prix du carbone à 80 ou 100 euros la tonne, nous mettons en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Puis nous l'étendons à l'aviation, nous l'étendons aux maritimes. Donc on va augmenter considérablement et on est les premiers au monde à le faire à cette échelle, à ce rythme et à ce niveau. On va augmenter considérablement le levier du signal prix carbone sur les entreprises. Puis ensuite, il y a une autre question et c'est là où nous différons avec Christian. Il y a une autre question qui est est-ce qu'on doit en plus étendre ce signal prix aux ménages sur la facture de nos carburants ? Juste pour qu'on sache, cette partie-là, ça représente quoi par rapport à ce que vous faites pour l'industrie en termes d'émissions de CO2 ? Les secteurs privés ? On ne peut pas isoler ça parce que comme je vous le dis, il y a en fait le Green Deal, je ne peux pas vous dire ça parce que le Green Deal, c'est 54 lois. 40 % nous dit Christian. Là, ce que je viens de vous dire ? 40 % nous dit Christian. C'est quand même beaucoup. 40 % de quoi ? Non, pardon, je suis passionné d'avoir bien compris la question. Le secteur résidentiel de transport, en Europe, ça représente 40 % des émissions de l'Europe. Voilà, parce que c'est ce secteur à qui vous ne voulez pas qu'on impose une taxe carbone, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner comme ça parce qu'il y a beaucoup de politiques publiques qui sont en train d'être transformées qui touchent le secteur des transports et le secteur du bâtiment. Et en fait, c'est une addition d'une entrée par les normes et d'une entrée par le prix. L'entrée par les normes, c'est dès cette année, ce que je viens de vous dire pour les voitures va s'appliquer aussi et la proposition législative va être faite avant la fin de l'année par la Commission européenne, sur les camions. Nous allons avoir des standards CO2 des camions qui vont mener à la fin du camion thermique autour d'eux, et on va avoir cette discussion, 2040. Donc, ça, c'est de la norme et ça, c'est radical puisque vous passez d'une voiture thermique ou d'un camion de main thermique à une voiture zéro émission. Si elle est zéro émission, ce n'est pas une baisse de 10 %, 20 %, 30 %. Vous passez de 100 à 0. Bon, et c'est ça, la radicalité qui permet de transformer en profondeur le modèle économique. La norme est de très, très loin l'outil le plus efficace sur les transports, comme c'est le cas aussi sur les bâtiments. Je rappelle juste un chiffre. Si vous vouliez vous remplacer la réglementation thermique, vous savez, les réglementations qui font que quand on construit un bâtiment neuf, il doit avoir un certain niveau de performance énergétique. Si vous vouliez remplacer ça par un prix du carbone, il faudrait, selon les différents instituts qui travaillent sur ces sujets, un prix du carbone compris entre 500 et 1000 euros la tonne de CO2. Donc, jamais, jamais, nous ne serons dans un monde où on aura un prix du carbone entre 500 et 1000 euros la tonne du CO2. Si vous vouliez avoir le même impact sur les carburants par le signal prix qu'on l'a grâce au standard de CO2 que je viens d'évoquer, il vous faudrait, selon les mêmes instituts, un prix du carbone autour de 300 à 500 la tonne de CO2. Ça vous donne bien, ça vous montre bien que l'outil de très, très, très loin le plus efficace, c'est l'outil normatif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un outil de prix du carbone, notamment pour les industries, je viens de le dire et je le défends moi-même. Mais en revanche, compte tenu de l'ensemble de ce paysage, utiliser en plus l'outil prix du carbone pour les ménages, là, il faut peser le pour et le contre. Et moi, je considère que le contre l'emporte sur le pour. Pourquoi ? Parce que vous arrivez dans une zone où vous mettez en risque l'acceptabilité sociale, sociétale et sociale de la transition. Or, le socle de base de tout ce qu'on est en train de faire, si on raisonne sur une transition apaisée dans un cadre démocratique, eh bien, c'est l'acceptabilité sociale. Si vous perdez l'acceptabilité sociale, vous avez tout perdu. Ni les entreprises, ni les consommateurs, ni les politiques ne vous le suivent. Et si vous mettez en risque cette acceptabilité sociale pour un gain climat qui se révèle extrêmement limité, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a quatre fois, quatre fois, avec l'augmentation des prix d'énergie, quatre fois l'équivalent de l'augmentation du prix du carbone qui était proposé par la Commission. Quatre fois. On devrait avoir une baisse radicale des consommations si la logique théorique était juste. Mais juste, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. les consommations n'ont absolument pas bougé. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très majoritairement contraintes. Et c'est là où vous mettez le doigt dans quelque chose qui est ingérable sur le plan social et politique. Et vous, au fond, vous cassez la machine. C'est pour ça que je suis très, très, très réservé et que j'ai fait en sorte que cette décision ne soit pas prise. Et j'ai gagné une majorité au Parlement là-dessus et on n'y reviendra plus. Christian, merci beaucoup pour cette éclaircité. Très, très clair. Christian, comment vous réagissez à ce raisonnement, les normes contre les taxes ? Alors moi, je n'ai pas de position par principe sur les normes et sur les obligations, sur les interdictions. Dès lors que ces actions publiques font l'objet d'une analyse qu'au bénéfice toutes les actions vertes, par exemple, imaginez qu'aujourd'hui, on ferait la même chose des normes extrêmement restrictives sur l'aviation. Il n'y a pas de technologie aujourd'hui disponible qui permettrait de réaliser un avion à faible émission de CO2. Donc, il faut bien faire attention que ces normes, elles fassent l'objet parce que dans le débat pouvoir d'achat versus responsabilité envers le destin de l'humanité, il y a quand même la problématique du pouvoir d'achat. Il vaudrait mieux pour l'acceptabilité sociale que le système permette d'atteindre l'objectif de réduction d'émissions de CO2 au moindre coût pour la société, pour le pouvoir d'achat des ménages en particulier. Et donc, le prix du carbone, un prix uniforme du carbone, c'est une solution qui permet effectivement d'aller inciter l'ensemble des producteurs et des consommateurs d'aller puiser parmi la myriade, dans la myriade d'actions possibles de réduction d'émissions de CO2, celles qui sont la moins coûteuse par tonne de CO2 évitée. Alors, ce que dit Pascal qu'enfin sur l'extinction de la tasse carbone au ménage. Donc moi, constatons que le système de permis d'émissions, c'est un système qui a super bien fonctionné. Enfin, quand on dit moins 20% d'émissions de CO2 sur les 30 dernières années en Europe, c'est largement grâce à ce qui s'est passé dans le secteur de l'industrie et du secteur de l'électricité, qui sont précisément les deux secteurs qui sont couverts par un prix du carbone en Europe, par ce marché de permis existant. Et constatons que dans le secteur du résidentiel et surtout dans le secteur de la mobilité, on a plutôt augmenté les émissions de CO2 dans ce secteur depuis 30 ans. Et donc, on voit bien que le fait d'avoir dans un secteur, dans le secteur de l'électricité et de l'industrie, un prix qui, effectivement, a eu un rôle considérable dans la transformation, dans la transition énergétique dans ces secteurs et que là où il n'y en a pas eu, il ne s'est pas passé grand-chose. Reconnaissons-le, même si les normes ont été fort utiles. Et j'ai des collègues ici, Mathias Reinhardt, qui ont travaillé sur cette problématique qui a été l'impact des normes automobiles sur la réduction des émissions de CO2. On peut, effectivement, quand même se poser des questions. Je ne veux pas rappeler le dieselgate qui illustre cela, mais il y a plein d'autres problématiques. Quand vous incitez à acheter des voitures moins, plus efficaces, plus efficaces énergétiquement parlant, vous incitez aussi les gens à voyager plus. Finalement, ma voiture, elle coûte moins cher. Je veux utiliser ma voiture pour me rendre sur mon lieu de vacances plutôt que de prendre le TGV. Donc, il y a des effets rebonds qu'il faut prendre en compte. Moi, je voudrais quand même saluer le pouvoir politique européen parce que c'est quand même la seule. On est quand même dans la seule région du monde qui avons, d'une part, été crédibles dans le passé sur nos réductions des émissions de CO2 et crédibles dans la volonté de mettre en place des politiques. Et là, je salue en particulier Pascal Canfin, des politiques qui perviennent et qui soient crédibles dans l'adéquation entre le discours politique de moins 55% et la mise en oeuvre de politiques qui permettent d'atteindre. Sauf qu'effectivement, ces derniers jours, le fait d'abandonner l'idée d'étendre le prix du carbone sur ces secteurs qui n'ont pas été les bons élèves en Europe, la mobilité et le résidentiel, me pose un problème. Moi, je voudrais bien savoir effectivement quelles normes on va mettre en place quand Pascal Canfin me dit pour effectivement réaliser les mêmes résultats qu'une norme, il faudrait un prix du carbone à 500 ou 1 000 euros la tonne de CO2. Ça veut dire implicitement, ayons bien ça en tête, que ça va coûter aux constructeurs et donc aux consommateurs qui vont acheter les véhicules un prix du véhicule qui va être augmenté en conséquence. Et donc, rappelons-nous bien qu'in fine, la plupart du temps, ce sont les consommateurs qui payent. Et donc, il faut bien réfléchir à avoir les incitations, les normes, les interdictions qui permettent qu'il soit la bonne adéquation avec un bon niveau des efforts qui combine la première éthique de la fin du mois qui est une problématique d'acceptabilité sociale, reconnaissons-le, avec la problématique de la fin du monde. C'est très clair. Est-ce que nous avons toujours Pascal Canfin à l'écran pour qu'il puisse répondre à ça ? Et puis, j'avais une dernière question à lui poser. Je n'ai plus personne. On est tous les deux seulement. Ah non, il est là-haut ? Non, c'est nous. Ah voilà, Pascal. Pascal, est-ce que vous m'entendez ? Oui, est-ce que vous avez bien entendu ce qu'a dit Christian ? Je voulais vous poser comment vous réagissez à ça. Et deuxièmement, ce que Christian a dit est très intéressant et il l'a dit dans notre interview. Ah, je m'entends en écho maintenant. Bon. Oui, ce qui était intéressant, c'est qu'on lui posait la question. Est-ce que c'est possible d'imposer aux Européens des règles très strictes alors que le reste du monde émet beaucoup plus d'effet de gaz, de gaz à effet de serre ? Donc, il y a un sentiment mais ça sert à quoi ? Et Christian Gaulier dit il y a une responsabilité historique, éthique de l'Europe. Voilà. Donc, vous répondez à Christian sur la taxe carbone pour les ménages et sur la responsabilité de l'Europe de donner l'exemple au monde. Vous m'entendez bien ? Je vous entends là, très bien. Parfait. Alors, sans rentrer dans le... Je pense que je n'aurai pas le temps de développer tous les arguments possibles parce que je suis vraiment en désaccord avec Christian là-dessus. Une entreprise fait des gains de productivité. Un ménage ne fait pas de gains de productivité. Il y a une différence de nature entre les deux. C'est-à-dire qu'une entreprise, lorsque vous lui mettez un signal prix carbone, lorsque vous développez une technologie, son coût unitaire, et c'est toute l'histoire du capitalisme, encore une fois, sinon nous ne serions pas aussi riches, aussi prospères et nous n'aurions pas, par ailleurs, autant de problèmes liés au dérèglement climatique, c'est que nous avons fait des gains de productivité colossaux, incroyables dans l'histoire. Un ménage, lorsqu'il va conduire son enfant à la crèche, puis à l'école, puis travailler à la zone commerciale avec des horaires décalés, il ne peut pas te faire des gains de productivité. C'est juste, vous ne pouvez pas appliquer le même raisonnement. Et donc, autant je crois au signal prix carbone, encadré, mesuré, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que sinon, c'est ingérable pour les entreprises industrielles, mais je crois à ce signal prix et nous sommes en train de le faire. Et pour répondre au fait, justement, qu'il ne faut pas un seul prix carbone, parce que le même prix carbone qui déclenche déclenche la décarbonation de l'acier n'est pas le prix carbone qui déclenche la décarbonation de l'aluminium, du ciment ou des fertilisants. Et donc, ce qu'on fait dans la réforme, et c'est fortement soutenu par le Parlement, la Commission et la France le met en place sans même attendre la fin des réformes européennes, c'est ce qu'on appelle les carbon contracts for difference. C'est-à-dire qu'on négocie avec les entreprises comme si le prix de marché était de 120, 130, 150 euros la tonne de CO2, de façon à leur dire OK, la différence entre le prix de marché 80, 100, ce qui déclenche vous, c'est du 150, et bien on va faire comme si c'était 150 et pour vous, parce que le 150 euros la tonne de CO2, c'est la valeur clé, on y va et on fait la différence avec de l'argent public. Ça, c'est ultra puissant, et c'est exactement ce qu'on est en train de déployer en Europe et avec de décarbonation par site, très concret à Dunkerque avec ArcelorMittal et Air Liquide pour de l'hydrogène, de l'acier zéro carbone avec de l'hydrogène vert, c'est exactement ce qu'on fait. Donc ça, moi, je crois beaucoup à ça. Sur les particuliers, ce qu'il faut faire et c'est une autre mesure, je suis désolé de ramener ça au niveau français, mais l'articulation française et européenne me tient beaucoup à cœur, comme vous le savez, c'est le leasing pour les voitures électriques. Parce qu'effectivement, là où je rejoins la question, c'est que la seule norme ne suffit pas à faire en sorte que la voiture électrique, pour prendre cet exemple-là, se déploie de manière homogène partout dans la société parce que, évidemment, les sociétés sont inégalitaires. Et donc, l'un des principaux risques, c'est d'avoir une transition sur la voiture électrique qui se fait avec les CSP+, urbains, etc., et qui laisse de côté les gens qui sont les familles gilets jaunes, je caricature, mais je n'ai pas le temps. Or, à la fois pour des raisons sociales et pour des raisons environnementales, parce que ces familles gilets jaunes, ce sont elles qui roulent le plus. Donc, les laisser avec leur vieux diesel pendant 10 ans de plus, alors que les urbains passent à la voiture électrique, c'est la recette qui fracture la société. Et donc, c'est pour ça que ce que nous faisons, c'est non seulement la norme, le 100% zéro émission 2035 avec l'accompagnement social, côté offre, et côté demande, la mise en lisible pour 100 euros par mois des voitures zéro émission sans apport. Ce qui veut dire qu'un ménage qui aujourd'hui est sur le marché de la deuxième occasion, qui achète donc une voiture qui vaut 3 000, 4 000, 5 000 euros maximum, la voiture électrique, pour lui, ça, c'est dans 10 ans ou 15 ans. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on casse, on casse cet horizon temporel et on lui dit non, pour toi, c'est maintenant et ça te coûte 100 euros par mois. Et avec une charge de voiture électrique, deux charges par mois versus deux pleins par mois, vous économisez beaucoup, beaucoup plus que 100 euros par mois. Et donc, c'est efficace sur le plan industriel, sur le plan écologique et sur le plan social. Et en faisant ça, on n'a pas mis de taxe carbone en place. On a fait tout le job avec zéro taxe carbone pour les ménages, on a pris zéro risque politique et au contraire, on a déployé une transition juste. C'est exactement ça le logiciel dans le terrain. Pascal, qu'enfin, juste parce que, malheureusement, c'est très intéressant, mais voilà, l'heure tourne, juste sur l'Europe qui est un peu le phare du monde en termes de défense de l'environnement et qui n'est pas toujours acceptée par les citoyens qui disent bon, à chaque fois que je fais un effort, il y a le double d'émissions dans le reste du monde. C'est vrai que c'est compliqué. Bien sûr, bien sûr. Et c'est tout le problème du bien commun qui est le changement climatique. Et une tonne de CO2 émise en Chine, c'est une tonne de CO2 qui contribue exactement de la même façon au changement climatique qu'une tonne de CO2 émise en France. Et c'est pour ça que le nationalisme et le souverainisme est parfaitement incompatible avec le fait d'apporter des solutions à ce sujet, suivez mon regard. Et donc, c'est pour ça que nous nous battons et il n'y a pas d'autre solution que de se battre pied à pied pour mettre en place des accords de coopération internationaux du type Accords de Paris. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on crée du rapport de force parce qu'évidemment, il ne faut pas être naïf. Donc, on crée ce rapport de force comment ? Par exemple, en disant, nous, Européens, premier ou deuxième marché du monde, ça dépend comment on compte, mais très grande puissance économique mondiale, nous ne signerons plus d'accords commerciaux si vous ne respectez pas les accords de Paris. Autre exemple, nous disons, nous arrêtons d'importer des biens, des matières premières agricoles si elles ont contribué à la déforestation des forêts tropicales en Asie, en Afrique ou en Amérique latine. On joue le jeu, on utilise ce qui fait notre puissance. Ce qui fait notre puissance en Europe, c'est le marché unique, c'est notre puissance économique. On est, en tant qu'Européens, très faibles sur le plan géopolitique, on est en train d'en faire les frais, on est en train de construire l'Europe de la défense, etc., mais ça prend du temps. En revanche, nous avons aujourd'hui, sans même attendre d'autres lendemains qui chanteraient, aujourd'hui, nous avons une puissance faramineuse avec le marché unique. Et on est en train de la mettre au service de la transformation écologique, chez nous et ailleurs, et ailleurs. Et, dernier argument, nous sommes la zone au monde qui avons le moins de capital fossile, d'énergie fossile. Tous les autres continents sont mieux dotés que nous. Inversement, nous sommes la zone au monde qui avons le plus grand nombre de brevets zéro carbone. Et donc, c'est évident que la transformation de l'industrie fossile à l'industrie zéro carbone, c'est notre intérêt économique, bien compris, puisque nous sommes les seuls à pouvoir aller dans cette direction en disant que c'est un inconvénient qu'on transforme en avantage. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait plus chez nous qu'ailleurs. Parce qu'ailleurs, y compris aux États-Unis, premier producteur de pétrole, je le rappelle, au monde, c'est plus compliqué pour eux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut le faire. Il faut le faire. On contribue à baisser les coûts, on contribue à montrer le chemin et c'est à la fois notre responsabilité et notre intérêt. Merci beaucoup, Pascal Canfin, d'avoir participé sur ces problématiques compliquées avec des interférences. Au revoir, donc. Et je vous retrouve, Antoine Cyr. On a beaucoup de questions des internautes, évidemment, sur le rôle de la BNP, puisque nos amis reviennent. Jusqu'à présent, vous avez fixé des trajectoires zéro carbone d'ici 2050. Vous ne financerez plus d'entreprises fossiles. Vous avez fait beaucoup d'efforts aujourd'hui sur tout ce qui est la production de charbon, etc. Comment vous allez passer les étapes suivantes qui permettront effectivement d'arriver à une finance totalement verte ? Voilà, ça y est, je crois que c'est rétabli. Je crois que c'est rétabli. Donc, la finance sera verte dans la mesure quand même où la société a la capacité de l'être. Nous, encore une fois, ce qu'on peut faire, c'est orienter, contribuer à orienter davantage de flux financiers dans la bonne direction et à orienter moins de flux, voire pas de flux du tout, dans la mauvaise direction. Mais il faut que les sous-jacents existent. Et donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est que lorsque les solutions existent, l'accélération de la mise en œuvre soit rapide et que les solutions qui existent et qui sont bonnes ne soient pas orphelines pendant qu'on continue à implémenter des solutions qui sont mauvaises. Je prends l'exemple de ce que disait M. Canfin tout à l'heure sur le leasing. Le leasing, c'est un élément très important. C'est un élément qui va même permettre de faire rentrer beaucoup plus l'économie circulaire dans le mode de fonctionnement de l'économie. Et donc, par exemple, ça, c'est un exemple. Concrètement, nous, on ne va pas prendre à la place des États les décisions qu'ils ont à prendre pour faciliter le leasing, mais plus il va être facilité et plus il va falloir qu'on transforme notre façon de distribuer des produits financiers, les compétences de nos collaborateurs pour pouvoir être un accélérateur de la distribution de ces nouveaux produits. Bon, à contrario, on travaille aujourd'hui sur les secteurs énergie fossile. À un moment, il va falloir qu'on travaille sur l'agriculture, par exemple. On sait que les problèmes qui sont devant nous avec l'agriculture sont très compliqués. on ne va pas, nous, tout seuls, rendre l'agriculture compatible avec les enjeux qu'on a avec le réchauffement climatique. Il va falloir que les solutions existent pour qu'on puisse les accompagner. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est que chaque fois qu'une solution existe et que la finance peut la faciliter, on soit là pour la faciliter, ce qui suppose beaucoup de choses. Ça suppose qu'on ait les bonnes chaînes de décision, qu'on ait les bonnes compétences, qu'on ait les bons outils, qu'on ait les bons critères, qu'on ait les bons métriques. Enfin, rien que ça, ça suppose une transformation colossale de nos organisations parce que ça fait des siècles, la BNP, elle existe plus ou moins depuis 200 ans. Elle n'avait pas travaillé avec ces critères. Donc, elle doit réformer complètement ces chaînes de décision, ces chaînes d'information pour être capable d'introduire ces critères dans toutes ces décisions et d'être cet accélérateur qui est que chaque fois qu'une bonne solution existe, on va lui donner l'accompagnement financier dont elle a besoin et chaque fois qu'une solution est mauvaise ou problématique, on va faire ce qu'il faut pour, disons, dans un premier temps, la dissuader et dans un certain nombre de cas, l'empêcher. Tout à l'heure, M. Gaullier parlait du tabac. Aujourd'hui, BNP Paribas ne finance aucune entreprise qui a quelques liens que ce soit avec le tabac. Mais vous voyez bien que si on était tout seul à faire ça, il n'y aurait pas de diminution de la consommation de tabac en Europe. Bon, tout est lié en fait. Merci beaucoup, Antoine Cyr, d'avoir participé à cet échange de manière à ce qu'on voit qui peut faire quoi. C'est un peu le rôle de ce sommet. Et vous allez conclure cette séance, mais on va donner la parole à nos camarades qui nous ont, j'espère, écoutés et nos efforts pour comprendre toutes ces problématiques. Alors, juste un petit point pour les gens qui sont derrière leurs écrans. Vous voyez qu'on a été interrompus plusieurs fois et que nous sommes à l'écoute. On a fait une première séquence ce matin. Il y en a une deuxième maintenant. Le collectif qui est venu, d'abord, ce serait bien qu'il se présente parce qu'on a des questions où on aimerait juste savoir qui vous êtes. Et on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord sur le fait que vous parlez trois minutes. Et puis, Christian Gaulier, qui est le président de TSE, vous répondra derrière de manière globale à la fois sur ce que vous allez dire maintenant et sur la manière dont on a conçu ce colloque globalement. Donc, je vous laisse tous les deux la parole. Trois minutes et très franchement, on pouvait poser ces questions autrement, mais on vous laisse le micro. Merci beaucoup. Du coup, nous sommes le collectif ANV COP21, Action non-violente COP21. Nous sommes venus ici, comme a dit ma collègue tout à l'heure, pour dénoncer le greenwashing de cette journée. Mais cela dit, nous sommes aussi venus aujourd'hui pour rendre hommage à Christian Gaulier. C'est pour ça que nous voulions le faire au début, pour le présenter un petit peu. Car, en fait, vous avez fait des propositions sur lesquelles on est d'accord dans votre rapport sur ce qui concerne les grands défis économiques que vous avez remis l'année dernière au président Macron. Et donc, nous vous invitons tous à le lire. Il y a notamment écrit l'urgente nécessité d'agir justifie une vaste série d'interventions telles que l'interdiction de certains produits et services. Vous avez affirmé également dans vos propos nos habitudes de consommation doivent changer radicalement pour réduire la part des produits et des services à forte intensité carbone et pour favoriser les circuits courts. On peut également y lire si nous décidions collectivement de réagir au danger. Nous devrions tous accepter d'une façon ou d'une autre de modifier parfois des modifications parfois dérangeantes de nos modes de vie. Et enfin, vous indiquez l'intégralité des revenus de la tarification du carbone qui pourrait s'élever rapidement à 200 milliards d'euros par an. C'est pas rien. Doit être redistribué aux citoyens de l'Union européenne de façon transparente en ciblant, par exemple, les populations les plus modestes et les travailleurs les plus touchés par la transition. Ce que l'on voit dans vos citations c'est que selon vous l'instauration des mesures nécessaires à la transition conduira à une diminution de la consommation et à une meilleure répartition des richesses via la tarification ou via des mesures politiques. Ce qui rappelle une définition courante de la décroissance. La décroissance c'est une réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches afin de réduire les pressions sur l'environnement et les inégalités. Une autre phrase de votre rapport une taxe carbone est donc compatible avec le concept de décroissance mais une décroissance axée sur les biens à forte intensité de carbone. Donc nous sommes là pour vous remercier et nous sommes heureux de voir que pour cette conférence sur la neutralité sans perte de croissance nous avions un décroissant ici et on suppose que c'est un peu difficile de soutenir cette position au sein de TSE. Et juste pour terminer je laisse la parole à mon collègue qui va avoir aussi un petit mot. Merci. Comme on nous a demandé de nous dire qui nous sommes nous sommes ANV COP21 actions non violentes COP21 nous sommes un mouvement qui est né à la COP21 pour faire des actions non violentes pour prendre la parole quand on ne nous y invite pas par exemple on aurait pu attendre les séances de questions réponses mais jusqu'ici on n'a pas vu de séances de questions réponses donc je crois et nos militants précédents se sont fait sortir après qu'on leur ait garantie la parole donc je crois qu'on a bien fait d'être opiniâtre et d'avoir plusieurs groupes aujourd'hui sinon on n'aurait pas pu faire cette prise de parole merci. Très rapidement Oui merci beaucoup TSE est ouvert à la discussion c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise qu'on organise ce type de débat on a déjà intervenu lors du grand débat il y a trois ans maintenant donc on est si vous voulez avoir d'autres forums de discussion avec les forces vives des consommateurs et de la nation nous on est évidemment partant on est très heureux de poursuivre cette discussion peut-être au déjeuner et bien au-delà merci de vos citations je ne retirerai rien de ce que vous avez raconté évidemment je suis parfaitement d'accord il faut c'est ce que je disais tout à l'heure ce qui est terrible c'est qu'il y a une frustration et je la sens chez vous et je la sens dans un gros Paris Tech la semaine dernière il y a une frustration sur il faut y aller il faut y aller il faut y aller on est tous d'accord il faut y aller comment on y va comment on organise la société pour y aller là-dessus il faut qu'on parle il faut qu'on se parle tout ce qui est vert n'est pas désirable il y a des trucs qui coûtent des milliers de cents pour y arriver alors qu'il y a des choses qui coûtent beaucoup moins cher sortie du charbon en Europe aura un effet considérable et pourtant on ne le fait pas on m'a donné la parole je vais quand même la prendre je mets vraiment 30 secondes on a dit 3 minutes on a dit 3 minutes donc merci c'est juste pour expliciter qu'on est ici pour dénoncer un phénomène systémique donc monsieur Gaullier vous êtes un décroissant dans TSE vous êtes un peu comme un comme disons un homosexuel dans une famille intégriste quelque chose comme ça c'est de ne pas être facile pour vous on a beaucoup de sympathie pour vous il n'y a pas de problème non 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 maintenant c'est fini on a passé les 3 minutes ok je ne vais pas pouvoir dire ce que j'avais à dire sur Unvivo et sur Bell qui vont intervenir à la conférence suivante en tout cas c'est du beau monde sur le streaming on a commencé les questions donc vous pouvez très bien utiliser le streaming voilà merci voilà merci merci je ne vais pas pouvoir dire je ne vais pas pouvoir dire Sous-titrage ST' 501